Je suis venu aujourd'hui accompagner la jeunesse citoyenne et consciente de Beno Bokoyakar qui s'est mobilisé aujourd'hui pour aller à l'encontre des populations de Mermos Sacré-Cœur, notamment de la cité célibataire de Baobab, pour d'abord recenser toutes les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées et qui voudraient l'être. Et prétexte aussi a été trouvé pour distribuer près de 15 000 masques et des gels aux populations pour leur permettre de respecter les gestes barrières et les instructions édictées par les autorités sanitaires. Je m'en félicite très profondément parce que c'est ça qu'on attend d'une jeunesse consciente des enjeux. Vous le savez tous, la maladie est en train de prendre de l'ampleur. Sa dangerosité aujourd'hui est avérée avec un indice de sévérité extrêmement élevé. Et tout ce que nous pouvons faire pour stopper sa propagation, c'est d'abord d'inciter le maximum de citoyens à aller se vacciner d'abord et ensuite, surtout, respecter les gestes barrières. Et les gestes barrières, le premier acte, c'est le port du masque. C'est la raison pour laquelle je voudrais les en remercier, que ce soit les jeunes du Parti Socialiste, les jeunes de l'APR, les jeunes de l'AFP, en tout cas toutes les composantes dynamiques de Beno Bokoyakar pour cette excellente initiative. Ce qui est constant, c'est que le PS lui-même a des ambitions pour la commune. Ses ambitions seront posées sur la table de négociation avec nos consœurs de Beno Bokoyakar. Et le moment venu, je pense que nous travaillerons ensemble à avoir le meilleur profil pour la commune. Et je crois très sincèrement que le Parti Socialiste a une carte importante à jouer là-dessus. Nous sommes présents, nous avons une légitimité historique dans la commune, nous avons les compétences qu'il faut pour conduire, nous avons une expertise communale qui est avérée. Et je pense que le moment venu, nous discuterons en toute responsabilité avec l'ensemble des composantes de Beno Bokoyakar pour trouver la meilleure formule et surtout travailler en équipe. Parce qu'il s'agit de ça. Aujourd'hui, l'ère des Messies est révolue. Ce qui est important, c'est de construire une dynamique collective gagnante et utile pour les populations de Mermont-Sacré-Cœur. Aujourd'hui, on est là tout simplement, comme vous le voyez, pour dire que l'heure est grave. Donc avec notre commune, sensibiliser la population, leur dire que voilà, c'est l'heure d'aller se faire vacciner. Aussi, donner les capacités en masque et en gel et sensibiliser davantage parce que la maladie est là, comme nous le voyons tous. et recenser les personnes qui veulent aller se faire vacciner le lundi pour les accompagner, pour faire cette activité-là. Qu'avez-vous obtenu avec le recensement ? Avec le recensement, donc on est là, on vient de démarrer depuis une heure de temps. On est en train de recenser quand même pour avoir le maximum possible pour aller se faire vacciner parce qu'il n'y a pas autre moyen avec cette maladie-là pour en sortir à part se faire vacciner, donc pour diminuer les dégâts de la maladie. Là, ils sont en train d'adhérer, il n'y a pas encore de gens qui sont réticents jusqu'à là. On est en train de recenser le maximum possible. Il n'y a pas encore de ce genre de personnes qui refusent d'aller se faire vacciner. C'est juste qu'ils n'ont pas l'information ou bien ils n'ont pas des autorités qui leur boostent à aller se faire vacciner. C'est tout simplement ça, je crois. Merci. Merci.